De l'ONU, reste formel, le Rwanda aurait facilité la prise de Goma par les M23. D'après un nouveau document, un bataillon entier des forces de défense du Rwanda, soit 800 et 1000 soldats, auraient été déployés dès la fin octobre sur les positions rebelles de Bukima et Tsengiriro. Cette compagnie des FDR aurait par ailleurs appuyé les rebelles lors de la deuxième offensive sur Kibumba le 17 novembre dernier. Selon les photos publiées en annexe, le M23 aurait reçu des uniformes au camouflage et aux couleurs similaires à ceux des forces de défense du Rwanda afin de permettre aux soldats rwandais d'être moins répérables, notamment lors de la prise de Goma. Le rapport fait aussi état de tir d'artillerie à partir du Rwanda sur les positions des FDRC afin d'appuyer la progression du M23. Selon les experts des Nations Unies, le général Bosco Tanganda, recherché par la Cour pénale internationale, aurait dirigé le troupe du M23 à Kibumba. Mais le commandement de l'offensive sur Goma était une affaire rwandaise planifiée par James Kabaribé, ministre rwandais de la défense, et par son chef d'état-major, Charles Kayonga. Des révélations qui viennent confirmer la position de Kinshasa, qui a toujours considéré le Rwanda comme le parrain de la rébellion. Ce document que publie le New York Times sur son site internet va même plus loin. Kigali a bien créé, équipé, entraîné, conseillé, renforcé et commandé le M23 avec l'aide de Kampala.